Salut à tous, l'ouvrage dont je vais vous parler aujourd'hui fait partie de la très longue liste des livres que j'attendais avec impatience en 2021. L'an dernier je m'étais lancée à corps perdu dans la poésie, c'était le but de mon année 2020, découvrir la poésie en sortant du contexte scolaire, et j'ai adoré ! Après je lis pas de la poésie en vers, je lis de la poésie en vers libre, ce qui est totalement différent. Et si en plus cette poésie parle de notre société actuelle, et bien j'adhère encore plus. J'ai décidé qu'en 2021 je continuerai à s'ouvrir cette passion dévorante pour la poésie, et quoi de mieux pour commencer cette année poétique que du Rupicor. Sur le blog je vous avais déjà parlé de Milk and Honey de Rupicor, mais également de The Sun and Her Flowers, et aujourd'hui je viens vous parler de son nouveau recueil de poésie, il s'agit de Homebody, donc de Rupicor, c'est aux éditions Neil, et c'est traduit par Sabine Roland. Pour celles et ceux qui vont découvrir l'écriture de Rupicor, soit avec cette vidéo, soit avec mon article sur le blog, d'ailleurs je vous conseille d'aller le lire parce qu'il y a des petites citations et ça vous permettra de voir un peu ce que contient le livre. Bon après je m'emballe, il y en a 3-4, mais allez sur le blog ! Je pense qu'il est important pour moi de vous préciser une petite chose par rapport à l'écriture de Rupicor. Il n'y a aucune, je dis aucune ponctuation. Je suis consciente que ça peut gêner des gens le fait que justement Rupicor n'utilise aucune ponctuation, alors je préfère le préciser. A une certaine époque j'aurais pu vous dire ouais mais le fait qu'il n'y ait pas de ponctuation et des vers libres c'est pas gênant dans un recueil de poésie, par contre un roman ça serait gênant, et maintenant je ne peux plus vous le dire parce que je vous ai bassiné toute l'année dernière avec Sarah Crossan et son génie et le fait qu'elle écrive des romans en vers libres, donc maintenant je ne suis plus crédible si je vous dis ça. Il faut juste se laisser emporter par la vibe de l'autrice. Alors en toute honnêteté, j'adore Rupicor, mais je trouve que cette couverture est sûrement la moins jolie qu'elle est faite. C'est à dire que on est habitué à avoir quand même de jolis dessins et là c'est vrai que la simplicité fait que moi c'est pas mon truc. Sur les miels on avait ces fameuses abeilles qui étaient juste magnifiques, sur le soleil ses fleurs on avait justement les fleurs. Et là c'est vrai que voilà, là on est dans la simplicité totale. Après dans les couvertures moi j'arrive toujours à voir des symboles cachés, je pense que c'est une déformation du fait qu'au lycée on nous demandait d'analyser chaque couverture. Dans un body ce que je vois moi c'est déjà ce fond, ce fond un peu marron qui rappellerait le sable peut-être, ou la terre. Et ce vert kaki qui entoure le titre ça serait un feuillage éventuellement. Je propose, ok. J'essaye peut-être juste de faire des liens entre ce titre et la couverture pour y trouver un certain sens. Ce recueil de 192 pages est séparé en quatre parties. Esprit, cœur, repos, éveil. Encore une fois on se rend compte que la manière dont elle a découpé son recueil c'est un peu un écho à sa vie au fait qu'elle a dû se reconstruire à un moment donné. Il y a toujours un lien en fait avec la vie personnelle de Rupicor dans chaque recueil elle y laisse un bout d'aile en fait. Elle met ses émotions sur papier et chaque thème qu'elle aborde résonne un peu différemment selon le lecteur mais personnellement moi j'ai été chamboulée par ce recueil de poésie je dois vous le dire. C'est très agaçant le soleil bouge ça me casse-les. Là on serait bien non j'ai toujours le soleil dans la gueule. C'est terrible. Je vais vous décaler par là. Bon j'ai dû me déplacer parce que là le soleil c'était pas possible. Reprenons je vous disais donc que Homebody c'est un recueil où elle nous explique qu'elle a pris le temps de se poser, de réfléchir à elle-même, de se reconnecter avec elle-même mais également de réfléchir à sa condition de femme de couleur dans la société, de réfléchir à la mentalité de la société et à ses valeurs. Bref il y a beaucoup de choses dans ce recueil. Il y a énormément de thèmes qui sont abordés mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. En fait elle est arrivée à un point où elle a voulu se recentrer sur elle-même et elle s'est dit pourquoi pas en faire un livre. Je le vois comme ça moi. Habituellement j'arrive toujours à vous sortir une espèce de partie marquante dans chaque recueil mais là j'avoue qu'en fait elles sont tellement complémentaires qu'elles sont indissociables. Je les ai toutes aimées de la même façon. La longueur des poèmes varie de deux lignes à trois pages et je remarque au fur et à mesure du temps, peut-être que c'est moi qui me fais des idées, que plus les recueils passent, plus les poèmes sont longs et plus il y a de la matière donc vraiment j'apprécie. Comme habituellement les poèmes sont accompagnés de petits dessins et je les trouve beaucoup mais vraiment beaucoup plus détaillés qu'avant. On y voit des visages, on y voit des corps, on y voit des symboles de la culture de l'autrice. Les très fins et délicats en fait ça rajoute une sorte de douceur au texte qui l'accompagne parce qu'en fait la plume de Rupicor est assez violente, est assez brutale en fait. Lorsque je parle de violence il y a plusieurs sens, c'est à dire que premièrement Rupicor est très brutal dans son écriture, c'est à dire qu'elle passe pas par quatre chemins, elle va droit au but. Ensuite je pense que les propos éventuellement des fois pourraient choquer. Moi je suis habituée à l'écriture de Rupicor, mais je me dis que peut-être quelqu'un qui n'est pas habituée à son franc-parler et qui ne sait pas vraiment grand chose sur sa vie peut être choquée par certains moments de sa vie qu'elle évoque et qui sont assez violents. Des expériences qu'elle a vécues et qui mentalement semblent littéralement insurmontables. La chose que je me suis dite en lisant ce livre c'est comment elle fait pour encore tenir debout. Genre waouh. En fait Rupicor dans ce recueil j'ai l'impression qu'elle nous montre que quoi qu'il arrive dans la vie on peut toujours se relever. C'est un vrai modèle je suis désolée mais c'est un vrai modèle Rupicor. L'autrice elle traite de sujets donc plus ou moins violents, de thèmes plus ou moins compliqués et je pense que chaque thème peut retentir dans l'oreille de chacun mais qu'une grande partie des thèmes de ce recueil retentiront plus fort chez les femmes. Désolée messieurs. Elle parle de son expérience de viol mais également de violence conjugale, le fait que la société les fait se sentir comme une merde d'être une femme et en plus une femme de couleur. Et en fait ce livre c'est un grand cri du coeur. C'est un cri du coeur qui dit voilà maintenant ça suffit et on va se battre. Il y a de la colère, il y a de la fatigue, il y a de la tristesse mais il y a également de l'amour. De l'amour envers elle-même, du self love et de l'amour envers ses proches qui l'ont aidé à se relever, que ce soit sa famille, que ce soit ses amis. Elle parle également de la manière dont on l'a détruite, dont on l'a fait se sentir qu'une moins que rien et une petite bête qu'on pouvait facilement écraser. Elle montre qu'elle s'est bien réveillée et qu'elle ne compte plus se laisser faire et que quiconque sera sur son passage elle va le dégommer. On sent que ça a été un passage compliqué, que ça a duré sur des années, que la pente a été difficile à remonter et qu'aujourd'hui elle écrit ce livre pour dire je m'en suis sorti et c'est génial. Pour moi c'est clairement le meilleur recueil de poésie de Rupicorre et de loin. On y aborde des sujets de société avec un discours qui est brutal, qui est violent mais qui est nécessaire. Parce que ça permet de réveiller les mentalités. C'est un discours qui est fort et délicat à la fois, qui est très personnel, on sent qu'elle y a vraiment mis ses tripes et qu'elle y a vraiment mis beaucoup d'elles. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous tomberez totalement sous le charme de ce recueil. J'ai vu quelques petites critiques sur livre addict qui était négative mais en soit mis à part dire c'est nul et n'apportez aucune explication constructive. Voilà ça vous donne un exemple, c'est à dire que les gens qui n'aiment pas forcément Rupicorre et bien ils vont dire c'est nul sans explication constructive. Moi je vous fais une vidéo pour vous dire à quel point ce livre est merveilleux, à quel point il faut que vous l'achetiez, parce que ce cri mérite d'être entendu. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis. à t'abonner ça fait toujours plaisir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !